Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 34e épisode, épisode numéro 33. Nous sommes le 24 février 2021 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Hubert Sablonnière. Bonjour Hubert Sablonnière, qui êtes-vous ? Bonjour, je suis Hubert Sablonnière et chez Clever Cloud, je m'occupe de notre console, notre interface d'administration et tout ce qui est un peu User Interface. Je suis aussi accompagné de Victor Ballu. Bonjour Victor Ballu, qui êtes-vous ? Bonjour, j'apparais. Je suis Victor Ballu et chez Clever Cloud, je m'occupe de tout ce qui concerne la data et l'intelligence artificielle. Et je suis aussi accompagné de François Démier. Bonjour François Démier, qui êtes-vous ? Bonjour, alors moi je suis François Démier et je dessine des petits carrés, des petits ronds et des flèches à la maïf et je mets des ombres dessous pour que ça fasse des beaux slides. C'est une des meilleures intros qu'on ait faites. C'est clair. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus de ton job ? Parce qu'on est là pour ça ou est-ce que tu t'en fous et on enchaîne ? Ouais, non, on peut parler un peu plus. Donc du coup, moi je suis client un peu Clever de par mon boulot. Je ne suis pas chez Clever, mais on utilise beaucoup Clever sur ce qu'on fait à la maïf. Je bosse aussi sur tout ce qui est rénovation de l'espace perso mobile maïf pour bientôt. Du coup, j'ai contribué pas mal à tout ce qui est l'initiative open source à la maïf, c'est-à-dire cette espèce de changement de mindset où la DCI peut devenir éditeur de ses propres logiciels et pourquoi pas du coup les ouvrir pour que d'autres les utilisent. C'était un truc un peu innovant il y a 3-4 ans quand on s'est lancé. Maintenant, on se rend compte que beaucoup de boîtes essayent de s'orienter vers ça pour toutes les vertus que ça apporte dans le processus de création et de développement. Mais du coup, je pense que quand on a commencé en 2016, on était un peu en avance sur les autres. Du coup, ça nous a permis de faire pas mal de choses dont on va parler un peu aujourd'hui, notamment Autoruchy, Chappache, Melusine, tous ces trucs-là. Et un petit jeu de cartes derrière lequel tu étais planqué tout à l'heure ? Ah, c'était pas le jeu de cartes, c'est un sachet de thé, vois-tu. Malheureusement, le jeu de cartes, j'en ai pas sous les mains, mais on pourra le mettre en lien dans le truc. C'est maïfgithub.io, allez voir, sur le github.com. Vous avez un petit jeu de cartes de tous les principes qu'on essaye de mettre en œuvre dans nos initiatives numériques. Il y a plein de catégories, il y a la place de l'humain dans le truc, mais il y a aussi les choix techniques, tout ce qu'il faut essayer de mettre en œuvre quand on commence quelque chose de nouveau qui doit être moderne et orienté sur le multicanal et le numérique. C'est votre stock de thé que vous vouliez filer en conférence cette année ? Oui, c'est ça. Du coup, j'en ai un stock chez moi. Ça fait un an que je bois du thé maïf, tu sais. Moi, je retiens, en termes de goodies, c'était pas mal, nous qui cherchions un peu à nous renouveler. Je t'avoue que nous, la dernière politique, c'est qu'on ne fera plus du tout jamais de goodies en termes de... Surtout pas de goodies plastiques et trucs comme ça. C'est une vraie direction, mais c'est un choix au niveau entreprise, pas au niveau juste nous sur les salons informatiques. On ne fera plus de goodies maïf, en fait. Mais on a encore quelques trucs, quelques reliquats. Est-ce que vous avez des reliquats de base SQL et de base NoSQL ? Oui, je pense qu'on a des reliquats de base SQL, je pense qu'essentiellement de base Oracle ou choses comme ça. À une époque, même pour un tout petit produit, on faisait une base Oracle, par principe. Du coup, on a pas mal de reliquats. On a même des reliquats Mongo, on a des reliquats... Je pense qu'on doit avoir des technos, même que j'ignore moi-même l'existence. Ce qui m'intéresse, c'est le reliquat Mongo, puisque tu nous proposes un lien magnifique de TheOlogOnion. Oui, alors du coup, j'ai vu ce lien sur Twitter par Cowboy Caramel. Moi, je connais pas. Je crois que c'est une connaissance de Quentin, il me semble. Frédéric Elix. Oui, je le connais pas en tant que tel, mais ce lien m'a beaucoup fait rire. C'est l'histoire d'un... Alors, c'est un espèce de gorafie de l'informatique, le site. Et là, c'est l'histoire d'un gars qui est en dépression et qui s'est noyé dans l'alcool, en fait, parce qu'il a découvert que toutes les complexités qu'il avait à gérer des bases NoSQL depuis 10 ans avec un cluster Mongo improbable, eh bien, en fait, il avait juste à acheter une base Postgre pour 5 balles par mois, et puis il aurait pu faire tout ça et ça aurait marché. Donc, je trouve ça assez drôle de lire. Oui, je suis d'accord. L'article est bien rédigé, puis ça montre bien le danger du Silver Bullet et jusqu'où ça peut entraîner des communautés et des gens quand t'as un outil pas adapté qui monte en hype et ensuite, on y va. C'est ça. Et du coup, on pense qu'on peut tout faire dans Mongo, alors que Mongo marche pour un besoin précis, mais la plupart des choses, ça marche dans un Postgre, et ça marche mieux. Oui, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Postgre, ne supportez pas Jason B. Oui, c'est vrai. Donc, évidemment, c'est arrivé plus tard. Mais c'est un... On est directement... Excuse-moi, Hubert, on est directement... Enfin, je suis directement dans le cas sur ce que je fais en ce moment, la maïf, en fait, et où on est Postgre, on met du Jason dans du Postgre, ça marche super bien. Non, j'allais juste dire, c'est un super con de Twitter. Enfin, moi, je vous le conseille de les suivre. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. The All Onion ? Ça vient du fait que le Gorafi américain, c'est The Onion, je crois. Et là, dans les derniers, il y en a un qui est un peu lié, c'est un hacker, hack une startup, réécrit tout le backend complexe avec Postgre et des tâches crônes et force le CEO à virer 40% des devs et des devops. Et il y en a une autre, c'est le département de la santé américain qui reconnaît les tâches et les Build Webpack comme Hazardous Jobs et demande aux gens de suivre une thérapie. Enfin, tu vois, c'est genre de trucs. Et voilà, je trouve que c'est assez fun. Et puis même, je crois que c'est le readme du site, je ne sais plus comment on appelle ça, qui explique que le site a été créé en 69 avant Kubernetes. Il y a plein de petites blagues comme ça qui sont assez drôles. Yes. J'ai une question. Qui joue aux jeux vidéo ici présentement ? Enfin, présentement. Qui est un gamer ? Starcrash. Tu ne lèves pas la main, mais je sais que des fois, tu joues. En fait, je ne peux pas, j'attends mon Shadow PC depuis six mois là. Et voilà. Tu vas aussi parler en Shadow PC toi. Ouais, ouais. Bref. Ce n'est pas grave, j'ai téléchargé un jeu magnifique auquel on peut jouer sous Linux et on va en parler juste après cet article fantastique qui est en fait un papier de recherche sur TheRoyalSocietyPublishing.org qui est une étude qui dit que jouer aux jeux vidéo serait associé, serait corrélé positivement au bien-être. Alors, l'étude est assez cool parce que ça te fait un état des lieux des études qui ont déjà été faites. Avant. Et souvent, c'est oh là là, le jeu vidéo, ça rend les gens violents. Regardez Columbine, regardez toutes ces histoires glauques de gens qui prennent des guns et qui tirent sur d'autres gens. C'est probablement parce qu'ils jouent aux jeux vidéo pour remplacer les jeux vidéo par jeux de rôle ou par toute autre activité dite de jeunes. Regardez des mangas japonais dans le club Dorothée aussi. Voilà, c'était le cinéma avant. Enfin, il y a toujours eu ça. Voilà. Regardez qu'elles ne sont vivants. Des choses comme ça. Je ne fais pas les refs, mais bon, allez-y, continuez. Ce n'est pas grave. Quel est le survivant club Dorothée, manga, tout ça ? C'est ma manière à moi de vous dire que vous êtes vidéo. En fait, il y a eu vraiment une campagne médiatique pour dire que les mangas du club Dorothée rendaient des enfants violents. Et il y avait eu les mêmes trucs avec le cinéma au début du cinéma. Ça alliénait le cerveau, donc ça allait corrompre les gens et tout. Je trouve qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau divertissement, un nouveau type... Oui, et puis on l'a eu avec Call of Duty, tout ça. Voilà, voilà. Et je pense qu'avec la VR, ça va faire pareil. Quand on aura des vrais jeux VR, ça pourrit le cerveau. Je pense qu'on aura des trucs à chaque fois qu'il y a un nouveau truc. Et l'étude montre bien que la plupart des études existantes ou qui ont été faites dans le passé ont été faites globalement sur ce biais-là et on cherchait plus à essayer de comprendre si ça rendait les gens violents plutôt que de savoir si, juste bêtement, les gens étaient contents de jouer, si c'était quelque chose qui faisait pour se sentir mieux, quelle est la démarche dans laquelle ils se plaçaient pour jouer, en particulier en termes de timing aussi parce qu'ils parlent de gens qui sombrent dans le jeu pendant des jours et des jours et des jours. Est-ce que tu peux être un casu, un cajoune gamer ? Est-ce que jouer une heure, ça te fait du bien ? Etc. Mais en fait, cette étude est vachement cool parce qu'elle replace un peu le contexte de manière un peu plus neutre sur ce que devrait être une étude sur le jeu vidéo ou sur l'usage du jeu vidéo. Et du coup, elle a fait et montre qu'effectivement, il y a une corrélation entre le bien-être et jouer au jeu vidéo. Comment ils définissent le bien-être ou comment ils ont mesuré une sorte de... Je ne saurais pas te dire, je n'ai pas lu de détail. L'étude est longue. J'ai lu l'intro et la conclusion. Ok. C'est mal. Non, non, moi, je n'ai pas lu plus que ça non plus. Ce qui m'a vraiment plu, c'était vraiment toute la partie au début où ils expliquent un peu l'état des lieux de la recherche dans ce domaine-là et tu dis putain, c'est quand même bien triste ce qui a été fait avant et l'angle sur lequel c'était fait avant. et sur le fait qu'ils l'ont réanglé. Mais je trouve, tu vois, il y a un espèce de rafraîchissement des cerveaux à faire là-dessus. Aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est le loisir, le divertissement, je ne sais pas comment dire, qui est le plus utilisé dans le monde entier. Tu vois, aujourd'hui, en temps de Covid ? En temps de Covid, déjà, encore plus, mais même au niveau chiffre d'affaires dans le domaine des divertissements. Ça fait plus de thunes que le cinéma, c'est vraiment devant tout. Je trouve qu'on ne soit pas à jour à ce point-là sur le jeu vidéo et l'usage. Tous les gamins, ils jouent aujourd'hui. Il y a encore Brigitte Macron l'autre jour qui partait en guerre parce que Fortnite, c'était mal et ça corrompait les gamins. Mais les gamins ne sont pas plus cons qu'il y a 20 ans parce qu'ils jouent à Fortnite, même si moi, je n'aime pas Fortnite. Ce n'est pas le sujet. Mais je trouve ça tellement... Comment ça se fait que par génération comme ça, on n'arrive pas à se mettre au niveau de la génération d'après ? Je trouve ça... C'est un cycle, c'est toujours pareil. Je trouve ça fou qu'une génération ne veuille pas chercher à comprendre celle d'après. Je pense qu'il y a une partie qui la comprend et je pense que la partie que tu cites gère de l'électoralisme et que c'est vachement facile de taper sur un média de jeunes pour gagner des voix chez les gens moins jeunes. Et du coup, c'est un cycle. Dans ce que tu dis, en plus, je pense que c'est de plus en plus admis que le jeu, de manière générale, vidéo, il y a beaucoup plus d'adultes joueurs. Après, la critique va se faire sur des types de jeux. Par exemple, Fortnite, c'est très, très ciblé sur les ados. Et donc, du coup, c'est peut-être que pour les adultes qui jouent à des jeux un peu plus centello ou je ne sais pas. Mais tu vois, ce qui est critiquable pour moi, c'est le modèle qu'ils ont pour faire payer les gamins. En gros, tu multiplies les dépenses de 2 euros au lieu de leur faire acheter un jeu 40 et du coup, sur 2 ans, ils ont claqué 300 euros. Mais ça, c'est critiquable. Tous les loots, les trucs, les randoms, tu payes un truc, tu ne sais même pas si tu vas avoir un objet dedans. D'ailleurs, il y a eu des procès sur les... Ça se rapprochait du pari et tout. Ça, c'est critiquable mais ce n'est pas le jeu vidéo. Il y a tellement de... Je trouve, ils font tellement d'amalgames, tellement de raccourcis. c'est assez dommage dans le débat. Pour répondre, Hubert, j'ai fait la partie méthode sur le bien-être dans le truc. C'est un questionnaire. Régulièrement, ils posent des questions où tu dois t'identifier sur les deux dernières semaines combien de fois tu n'as été pas très bien. Cool. Moi, j'en profite pour suggérer aux gens de jouer à Super Mario 3D Land. Je joue tous les soirs depuis une semaine et quelques et je vais bien. Petite recours. Moi, je joue à Factorio, ce qui est une traduction parfaite pour le lien suivant. Factorio. Factorio. Le lien suivant, c'est un article de Bartosz Minevski. Si vous faites de la programmation fonctionnelle et que vous vous intéressez à la théorie des catégories en informatique, vous connaissez probablement ce monsieur. Il a écrit un article sur le jeu vidéo Factorio qu'il a appelé Factorio. Le functor est donc quelque chose dans la catégorie des teams. On ne va pas rentrer en détail sur tout ça. Mais ce que j'ai trouvé vraiment cool, c'est que du coup, je prends ce podcast avec sérieux. J'ai fait beaucoup de recherches et donc j'ai passé ma semaine à faire du Factorio pour savoir de quoi cet article parle. Du coup, j'ai commencé samedi. Factorio, en fait, c'est un jeu dans lequel vous êtes craché sur une planète hostile. Vous voulez repartir et il faut vous refaire un vaisseau from scratch avec les ressources qui traînent sur la planète. Et donc, vous allez vous retrouver à additionner des ressources qui vont créer un objet et puis, vous allez, grâce à ces objets, les réadditionner pour créer d'autres objets. Et donc, du coup, vous avez des fonctions qui prennent des trucs en entrée et qui sortent des choses et puis, du coup, vous pouvez faire de la composition de fonctions parce que, du coup, les objets que vous avez eus en sortie de votre fonction, vous pouvez les réutiliser dans d'autres fonctions. Donc là, on peut parler de composition de fonctions. Et il y a plein d'autres choses intéressantes, notamment des tapis roulants pour acheminer les choses. Donc, ça peut être vu comme des opérateurs. C'est très bien expliqué par Bartosz-Milewski. Donc, si vous voulez une intro à la programmation fonctionnelle entre guillemets pragmatique, jouez à Factorio et ensuite, allez lire l'article. La démo est sympa. Il y a 4-5 heures de jeu sur cette démo. Jouez à cette démo, lisez l'article et ça vous présentera la programmation fonctionnelle de manière un peu différente que la façon dont les gens le font d'habitude. Et voilà, je vous invite à acheter un oeil là-dessus. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire ou si vous avez joué à Factorio. Non, moi j'ai commencé à le lire et j'ai fait oulala parce qu'il était un peu tard. Mais ça m'intrigue. Ça m'intrigue beaucoup plus que des talks que j'ai pu voir qui m'expliquent qu'une monade c'est un burrito où là j'ai fait quoi ? Je n'ai jamais rien compris. Et non, ça m'intrigue ton truc là. Non, c'est une bouteille dans laquelle tu mets de la poire et de l'alcool de poire. Ah, bon. Ok. Non, ça dépend quelle presse tu regardes effectivement. Je me souviens de cette presse du coup. Oui, Philippe Charrière tu nous entends. Puis après avoir lu l'article tu peux aller regarder sur YouTube les mecs qui sont complètement tarés sur Factorio faire des trucs absolument des trucs de ouf. De ouf. Je vais y avoir ça. Je t'ai dit que ce jeu il ne faut pas trop C'est genre un bac à sable fonctionnel en fait ? Un peu, ouais. Tu te fais après des usines géantes tout est automatisé c'est hyper satisfaisant. Si vous aimez les choses si vous aimez construire des trucs et si vous êtes perfectionniste ne démarrez pas ce jeu vous n'en sortirez pas. Voilà, c'est ça le problème. Surtout que si vous avez beaucoup d'autres trucs à faire important en ce moment. Il y a un mode multi et apparemment dans la version complète il y a plein de choses rigolotes. C'est sûr. Je sais qu'on a nous avons quelques Clever Cloudiens qui y jouent. C'est sur Steam ou je ne sais pas quoi ? Ouais, je crois que c'est sur Steam. Écoute, je ne sais pas. Moi, j'ai téléchargé un point deb et j'étais agréablement surpris de voir que ça marchait très bien. Tu es sous des biens ? Je suis sous PopOS. Ok. C'est tout ça pour dire que ce n'est pas une surcouche au bout de tout. C'est exactement ça. C'est la surcouche par défaut qui irait avec System67. Écoutez, pour avoir fait beaucoup d'autres trucs notamment du Art Linux on ne peut pas faire autant de trucs que ce que je faisais avant mais je suis content ça marche. Ce qui m'éclate le plus avec PopOS c'est vraiment la surcouche de gestionnaire de Tailing. Windows Manager est vraiment très très bien foutu dans la dernière version donc je vous invite à tester. J'ai évidemment un laptop à côté sur Exerbo mais qui ne sert à rien car je n'ai pas fini de le configurer car je m'ai fini il y a juste un mois et que quand tu fais ça en dilettante ce n'est pas assez. Bref. Je t'avoue que j'ai un mec pour le boulot et mon plus grand regret c'est de ne pas être sous marche. Je comprends. On en reparlera à la fin de ce podcast car nous aurons un lien là-dessus. Mais voilà si vous n'avez plus rien à dire sur les jeux vidéo on peut passer à autre chose et donc aucune transition possible pour parler de Chapache et je vais laisser François nous dire qu'est-ce que c'est Chapache d'où ça vient et à quoi ça sert. Alors ouais tout à l'heure je vous parlais vite fait de la Maïf et de l'initiative qu'on avait d'adopter une position d'éditeur de logiciels côté de la DSI et d'y incorporer toutes les vertus de l'open source et Chapache en fait c'est le dernier bébé de ce truc-là c'est-à-dire que nous on a commencé à open sourcer notre toolbox micro-service Autoroshis Anami tout ça et cette initiative côté vraiment IT elle s'est étendue en fait sur la partie data on a un data lab à la Maïf et ils se sont un peu emparés de cette ambition open source et du coup ils nous ont sorti d'abord Mailusine qui est un moteur de routage des mails qui permet de détecter automatiquement le contenu du mail mais c'est homemade parce qu'on a quand même des spécificités de langage à la Maïf par rapport à notre métier par rapport à notre historique d'assureur mutualiste et donc du coup on avait besoin de notre propre moteur de reconnaissance de contenu un peu et derrière ça le dernier né c'est Chapache Chapache alors c'est dans l'ambition en fait de faire utiliser à des gens d'intelligence artificielle mais qu'ils comprennent pourquoi l'intelligence artificielle leur propose ça c'est un truc d'explicabilité en fait donc on trouvait ça intéressant au niveau éthique au niveau plein de choses de pouvoir expliquer alors ça peut être à la fois au conseiller quand par exemple un moteur d'IA par rapport à ce que au profil du sociétaire du client ou du prospect propose tel ou tel produit si le moteur d'IA te propose ça qu'il t'explique pourquoi il t'a proposé ça en fait alors c'est la vision abstraite que je vous donne parce que techniquement c'est plus compliqué que ça mais c'est un peu ça mais c'est un peu ça l'idée et même pourquoi pas directement quand imaginer sur un produit à destination du client final pourquoi pas lui expliquer à un moment donné écoute nous on propose ça parce que notre on a détecté ça ça chez toi je trouve ça peut être intéressant en fait dans la transparence et dans un souci vraiment de vraiment de ça la transparence avec son utilisateur final alors après comme je disais tout à l'heure avant de l'enregistrement techniquement je ne connais pas assez comment ça marche ça marche c'est pas du tout mon domaine c'est le data lab maïf qui a fait ça mais je trouve rien que l'ambition super intéressante et le fait nous en tant qu'initiateur de l'ambition bonne source à la maïf que d'autres services se soient appropriés cette initiative et qu'elle se répande au sein même de notre entreprise c'est vachement satisfaisant pour la démarche tu pourrais qualifier ça d'inner source du coup c'est de l'inner source forcément parce que mais là on n'en est même pas trop là parce que c'est l'inner source pour moi c'est plus avoir un comportement d'open source dans ma boîte là c'est carrément un truc qu'on a fait à côté qu'ils ont fait et qu'ils open source vous avez été plus loin que après à côté de ça une autre conséquence de cette ambition open source c'est cette espèce de pivot au niveau de DSI de se comporter comme éditeur logiciel et tout c'est qu'à l'intérieur même de l'entreprise on a de l'inner sourcing qui est venu naturellement on n'a pas besoin en gros dans la réutilisation des packages des librairies des machins aujourd'hui on se rend compte de l'importance même le design en fait en gros les slides les logos les trucs même ça maintenant ça suit cette démarche là en fait c'est une espèce de librairie de police de caractère de logo de truc qui est partagé que tout le monde tu as le côté design system machin c'est un truc communautaire maintenant et je trouve ça dans l'organisation quand t'es 8 dans ta start-up c'est cool quand t'es des milliers ce genre de truc devient vachement nécessaire pour être sûr d'avoir un espèce d'avoir l'avantage de la communauté en fait à l'intérieur de ta boîte et nous maintenant il y a même des librairies de composants et tout ça paraît évident en fait quand on fait des applications à destination d'un gestionnaire maïf qu'on utilise les mêmes librairies de composants pour le front ça paraît évident mais en soi c'est pas si simple que ça à mettre en place quand c'est des équipes totalement isolées qui bossent sur chacun des briques donc du coup là ça se met en place et je pense que ça le fait quand je parle des vertus d'open source c'est vraiment ça en fait à la fois pour s'ouvrir aux autres mais à la fois pour s'ouvrir entre nous et du coup je me suis écarté de chapache complètement pas tant que ça parce que moi ce que j'avais bien aimé dans le sujet je vais essayer de rattraper ce que j'avais bien aimé dans le sujet est-ce que j'ai regardé votre meet-up ou présenté le produit et c'est justement moi ce que j'ai trouvé très original au-delà de l'aspect technique et des problèmes que ça veut résoudre en explicabilité c'est la volonté justement de rendre ce outil accessible non pas juste aux data scientists ou aux data analysts enfin ceux qui gèrent la donnée mais aussi sur tout le nom de la chaîne de valorisation de la donnée à la fin les mecs qui vont explorer la donnée créer des modèles et tout en machine learning aussi bien alors peut-être pas le conseiller mais en tout cas le plus près du métier possible qui va vraiment avoir la possibilité de comprendre enfin au moins d'avoir une première approximation du résultat la compréhension du résultat et cette volonté de transparence au-delà même d'une volonté d'être auditable en interne pour les ingénieurs qui sont dans le bac je trouve que ça je trouve que c'est vachement intéressant parce que du coup il y a plus d'engagement dans le produit c'est vraiment le côté cool c'est d'impliquer autant le mec qui utilise ça au final que celui qui a développé au final le fait de lui expliquer pourquoi on lui dit ça comme tu dis je pense qu'il y a plus d'engagement au final et peut-être que là où la proposition commerciale dans un échange face à face je pense que c'est jamais marrant quand ils ont des objectifs les gens faut pas se voler la face et on leur dit tiens il faut que tu vendes du contrat VAM enfin du contrat voiture ou du contrat maison machin et arriver à quelqu'un faire un rebond commercial sur quelqu'un qui a une situation de sinistre ou quoi ça peut être compliqué mais si on arrive à l'expliquer tiens on propose ça parce qu'il y a ça et que ça peut être aussi un service pour l'utilisateur et pas seulement juste un rebond commercial bourrin tu vois et on a aussi des outils comme ça en fait qui permettent de trouver enfin je trouve ça te donne les billes pour aborder le sujet commercial qui est pas forcément facile à aborder juste en étant transparent après ça reste un truc commercial mais je pense on peut le faire plus intelligemment pour un peu préciser ce que c'est chappage pour ceux qui voient pas trop les problèmes d'explicabilité et tout en fait je pense que c'est intéressant d'expliquer en deux mots c'est une surcouche à deux frameworks actuellement ce qui est bien c'est que c'est modulaire c'est à dire qu'on va pouvoir en rajouter si j'ai bien compris des frameworks d'explicabilité il y a Lime qui existe actuellement et Shape douche à pâche ça vient de là je crois et ça permet d'expliquer les variables les plus importantes en gros dans une décision quand elle est prise et donc du coup cet outil il y a deux modes si j'ai bien compris également un mode d'exploration de la donnée qui est super bien fait où tu vas pouvoir faire des explorations de ton modèle c'est un peu comme de la data exploration mais au niveau de ton modèle et ça je trouve ça super bien parce que c'est assez dynamique et tout et puis du coup peu importe où est-ce que c'est ce que je disais juste à l'instant du coup c'est ce qu'on disait là peu importe que tu sois vraiment proche du métier que tu vas vouloir faire du business avec cet outil et bien tu vas pouvoir explorer vraiment d'un point de vue un peu plus macro l'importance de telle ou telle variable dans la décision et puis pour cette décision vraiment en particulier vraiment creuser et analyser pourquoi sa décision a été prise et est-ce qu'elle diffère des autres décisions en général après on reste sur l'explication locale c'est de l'explicabilité il n'y a pas de il n'y a pas de vision globale des deux choses mais je trouve que c'est assez cool et ça me rappelle un des premiers podcasts qu'on a fait à deux Victor en tout cas je sais que j'étais dedans et tu étais dedans où tu traitais des sujets d'éthique et d'explicabilité et du fait que le monde de l'IA bouge et essaye plus qu'avant peut-être mais c'est difficile après moi j'ai un bien je fais ma recherche sur l'explicabilité et en fait moi forcément je suis très loin de tout ça et j'avais découvert ce sujet que quand tu crées des modèles aussi complexes où tu n'es plus capable de savoir comment tu es arrivé à telle solution tu crées des problèmes des questionnements éthiques et remettre de l'accent sur l'explicabilité c'est enfin c'est même un concept que je ne connaissais pas que j'avais appris grâce à toi et puis c'est amusant parce que c'est un truc qui est c'est une question qui s'adresse à tout le monde ouais ouais tu vas voir là j'ai pas mal parlé encore d'éthique pour rester dans le sujet de de chapage et tout ça parce qu'il y a eu pas mal d'actualités actuellement et enfin récemment et puis je trouve que enfin contrairement à justement au dernier podcast où je trouvais qu'il y avait peut-être un peu les acteurs politiques qui s'appropriaient les sujets maintenant même les entreprises enfin ça s'empare du sujet pour des raisons enfin quand on voit de la maïf qui s'empare du sujet pour on voit le enfin c'est pas que des questions juridiques en fait c'est une question d'engagement de maintenant on dit collaborateur pour rester corporate mais enfin de ses collègues quoi dans le produit que tu fais pour que ça soit vraiment utilisé de la compréhension aussi de redonner du sens à ce que tu fais tu t'es pas là juste pour faire des chiffres et enfin tu dois faire rapporté de l'argent comme on disait tout à l'heure mais l'algorithme il te dit pas juste comment valoriser le revenu de la maïf il est aussi là pour t'expliquer pourquoi cette décision est pertinente à ce moment là et puis comme tu parles d'engagement de toute façon c'est une question de comprendre ce qu'on fait du sens qu'on donne au truc si tu dois proposer un objet commercial peu importe que ça soit de l'assurance comme maïf ou quoi mais si t'es dans un échange avec un client et que tu dois proposer quelque chose d'essayer de lui vendre quelque chose si tu comprends pas pourquoi si tu comprends pas enfin toi au final t'y mets pas de conviction ou alors t'es le roi des commerciaux à la valise et t'es Jean-Claude convenant je trouve que plus tu donnes les billes de pourquoi tu veux conseiller ça plus tu mets en aisance la personne qui doit vendre le truc parce que c'est pas forcément des vendeurs à la base c'est pas des gens qui sortent d'école de commerce ou quoi que ce soit c'est des conseillers d'assurance mais on leur demande de vendre ce qui est compréhensible aussi l'explicabilité c'est pas juste un souci d'éthique c'est aussi un souci de métier en l'occurrence et pour le coup je parle d'assurance là mais je pense que comme tu dis ça peut toucher plein de trucs même nous au niveau informatique des fois c'est l'intérêt de moi ça que j'aime bien dans Chappache c'est que c'est open source et en fait on y branche n'importe quel modèle actuellement il n'y a que les modèles je crois que c'est sur du texte je ne me rappelle plus exactement très bien mais là vous êtes en train de bosser sur d'autres sources de données en entrée et puis surtout c'est open source donc on peut en faire ce qu'on veut et c'est tout l'intérêt c'est aujourd'hui ce qu'on a le plus de mal c'est l'étape d'après c'est ça on sait qu'on a des gens qui utilisent ce qu'on fait en open source par contre on n'a pas encore eu de vraiment contribution majeure sur nos produits depuis l'extérieur en fait moi à mon sens c'est l'étape d'après qui nous manque pour valider totalement ce qu'on fait depuis 3-4 ans c'est ça c'est d'avoir vraiment un partenaire j'ai envie de dire même si c'est pas un partenaire financier ou quoi c'est juste quelqu'un qui contribue de manière majeure on a des contributions mais pas de ah j'ai apporté une feature vraiment majeure sur mon truc par l'extérieur aujourd'hui c'est quand même nous qui faisons vivre les produits c'est pas encore des trucs il faut toujours une fondation ou un truc derrière un produit de toute façon mais je pense qu'on aura vraiment une grosse satisfaction quand on aura une contribution conséquente et là on en parlait je me rappelle qu'on avait déjà eu cette discussion un peu avec Quentin peut-être dans un précédent podcast où il expliquait que c'est aussi des problématiques actuellement sur le marché où il y avait beaucoup d'entreprises qui utilisaient les open source et tout mais qui rechignaient à investir du temps homme et financier au maintien et à l'évolution du produit et au bout d'un moment il faut juste accepter pour les boîtes de se dire ça ça nous sert c'est core business pour nous à certains moments on fait de la thune avec il faut qu'on accepte de dédier du temps nous par exemple on publie des trucs sur GitHub on participe à des projets tu vois du coup ça fait partie de la stratégie on a un responsable de la stratégie open source à la Mayf Chris et du coup c'est vraiment un truc sur lequel il insiste c'est de donner aussi du temps à un développeur ou même pas forcément un développeur un expert technique que ce soit un expert typiquement là on a une contribution de la Mayf à Kafka à Kafka à Kafka je ne sais pas si vous voyez ce que c'est c'est une interface pour lire ce qui se passe dans un Kafka bref et du coup on insiste pour que ce n'est pas que faire nos propres logiciels la stratégie open source c'est aussi contribuer à ce qui existe et aussi qu'un collaborateur Mayf qui veut contribuer à un truc parce qu'on l'utilise parce qu'il a il a une évolution à porter qui sert la Mayf qu'il ait le temps de bien le faire pour pouvoir le pousser au projet maire et que ça fasse partie de son temps ce n'est pas en plus de son taf il ne le fait pas chez lui en rentrant il le fait dans son taf à la Mayf et que le manager comprenne ça et qu'on ne puisse pas dire à un mec non non tu ne fais pas ça ça te fait perdre deux heures tu n'as pas le droit surtout qu'il y a tout à y gagner puisque si c'est intégré dans le produit après ça va être maintenu et puis même la satisfaction du gars qui a contribué au truc on est quand même tous un peu on aime bien avoir fait un truc qui a contribué et qui est visible au niveau de reconnaissance perso c'est quand même cool de laisser à la personne le temps et je pense qu'on est en train je ne sais pas mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus peut-être que c'est encore un biais parce que moi je bosse beaucoup avec des gens qui sont dans cet état d'esprit mais j'ai l'impression que c'est quand même de plus en plus ennemi qu'on récupère des trucs open source qu'on participe à la communauté alors les boîtes ont un peu de mal encore les grosses industries à t'y mettre vraiment mais j'ai l'impression qu'on y vient quand même parce que même dans les entretiens d'embauche souvent tout le monde a son github maintenant tout le monde va regarder ce que les candidats ont fait donc les gens savent ce que c'est de plus en plus ton CV c'est ton github de plus en plus pas le mien vous n'allez pas voir je vais vous arrêter tout de suite les gens n'ont pas tous la possibilité de montrer ce qu'ils font sur github j'allais dire on diverge sur le sujet du mais sur ton temps libre tu fais des choses ok ça nous intéresse ce qui est hyper toxique et dangereux mais je pense que c'est un tout autre sujet dans lequel on pourrait partir très loin mais voilà mais on va continuer à parler de trucs toxiques quand même mais on va quand même passer à la suite transition ouais c'est la meilleure transition parlons toxiques parlons d'éthique chez Google et c'est une transition pour Victor Ballu ouais bah du coup tu vois Hubert on parlait de vu qu'on parlait d'open source d'explicabilité et d'intelligence artificielle bah je suis resté sur le sujet parce que en vrai les premiers les premiers sujets qu'on essaye de résoudre avec des problèmes d'explicabilité tout ça ça va être notamment des problèmes d'éthique et c'est l'actualité puisque à la fin de l'année il y a Google qui a encore viré une des directrices du département éthique Margaret Mitchell et ça fait suite enfin donc là en février Margaret Mitchell et ça fait suite à une autre directrice qui était on en avait parlé sur l'épisode d'Avicon avec Steven Leroux c'était l'épisode 25 je crois voilà et ça c'était en décembre donc c'était Timmy Greboux et en fait ça pose beaucoup de questions au-delà du fait que Google dire des gens comme ça et c'est plutôt le positionnement de l'industrie et de grosses boîtes qui ont autant de données comme Google qu'est-ce qu'ils font avec nos données et comment ils se placent là-dessus et en fait donc là dans le lien que j'ai mis ils montrent qu'une des raisons pour lesquelles ils auraient été virés c'est leur participation à des articles sur des sur la mise en évidence de problèmes de biais de genre de tout ça dans en fait t'es en train de dire que Google a viré des méchants islamo-gauchistes de chez eux ouais mais en fait c'est pire que ça c'est-à-dire que là ils sont en fait ils ont mis à jour leur système interne de 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 processus de publication ou par exemple maintenant pour publier un article il faut que tu passes sur ce genre de sujet il faut que tu passes par une commission de validation et ils ont forcé les employés de Google à retirer leur nom de certains articles donc déjà au-delà du fait que pour toi en tant qu'employé ça sera quand même un peu emmerdant ça peut chier de ne pas pouvoir revendiquer un travail ça pose quand même des questions sur l'attitude que prend une grosse boîte comme Google qui est quand même assez hégémonique sur le domaine face à ces questionnements en fait sur la donnée comment on se passe sur les données un peu sensibles notamment parce que de plus en plus il y a une sorte de course à l'échalote sur la taille des modèles entre GPT-3 qui est sorti par OpenAI Berthe par Google et tout ça et là ils ont publié un article Google là ils ont je vais lui mettre le lien quelque part où ils montrent qu'ils ont atteint des tailles de modèles avec plusieurs milliards d'entrées enfin des trucs qui sont plus gros et c'est seulement la partie immergée qu'ils ont bien voulu ouvrir et expliquer vaguement techniquement les employés de Google expliquent qu'à l'intérieur c'est beaucoup plus gros et en fait un des articles sur lequel travaillait la Margaret c'est justement un article où il expliquait qu'il fallait se méchier des modèles super gros où on n'avait plus la main sur le biais qui était de plus en plus difficile à mesurer sur la qualité même des données parce qu'en fait finalement on pense que par une sorte de loi des grands nombres on va foutre le plus de trucs même si c'est crade on s'en fout ça va se lisser etc et surtout c'est plus du tout auditable d'autant plus que c'est des algos qui sont protégés par le secret industriel ou des choses comme ça pour la majorité donc on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe ils ne sont pas auditables etc et en fait il y a vraiment toute une dynamique d'explicabilité voire d'interprétabilité des algorithmes qui vient aussi qui est en réaction à toute cette course qu'il y a entre les grands acteurs sur faire des modèles obscurs mais au moins qu'ils sont dits efficaces et du coup d'ailleurs ça fait lien avec un autre article que j'ai mis ou de Reuters je crois ou non pas de Reuters de tu parles celui de Technology Review ou celui de Medium non de Forbes un autre article de Forbes je crois où ils expliquent que des grosses boîtes comme IBM ont dû renoncer à certains modèles parce que notamment on l'a vu on avait parlé la dernière fois sur des reconnaissances d'images notamment parce que ils n'avaient plus la main sur le modèle et puis ils n'arrivaient plus à gérer les biais voilà donc ça c'est quand même une grosse question j'ai mis un lien d'une vidéo de Science for All pour ceux qui connaissent où ils résument un peu toutes les questions en 7 minutes si vous avez la flemme de lire les articles c'est super sur ce qui se passe chez Google et les questions que ça soulève et voilà notamment si on commence à y avoir de la censure sur les articles et publications et voilà il y a quand même eu un syndicat qui s'est créé fin janvier chez Google après 22 ans d'existence Google c'est ça ? ouais un truc comme ça c'est un mouvement que tu commences à voir dans plusieurs pays le syndicalisme dans la tech avec 98 Google je crois on est la tech en France et puis t'as un mouvement alors j'ai probablement un billet sur mon Twitter aussi mais tu commences à avoir des gens qui se syndiquent aux US pas mal dans les boîtes tech c'est la nouvelle industrie de toute façon Victor quand tu dis publication tu parles bien de publication scientifique de recherche dans des revues indépendantes avec des à relecture et tout et pourtant Google ils ont publié des gros trucs c'est eux qui ont fait le Word2Vex c'est eux qui ont fait BERT qui ont fait des trucs qui ont énormément fait avancer la recherche et ils avaient une politique d'éthique qui était assez développée jusqu'à présent et ils continuent à avoir ce discours c'est vraiment là c'est expliqué dans l'article de Forbes toujours je crois où ils revendiquent toujours le CIO ou même le chef de la data de la recherche sur data ils continuent à revendiquer le fait qu'il y a de la liberté que les questions éthiques sont majeures chez Google et tout mais en face de ça ils empêchent les employés de lier sur ce ils ont listé les sujets un sentiment analysé sentiment catégorisation de race genre politique affiliation affiliation politique l'anglais et etc donc voilà je pense que ça pose question et puis en fait j'ai retrouvé l'article qui a été censuré c'est un article où il montrait j'ai mis un lien où en fait l'article qui a été censuré qui a conduit au départ de licenciement de Timit en décembre c'est un article où il mettait en évidence les problèmes environnementaux les coûts les problèmes d'initabilité le problème de la signification aussi qui est donné au résultat des modèles donc c'est quand même des vraies questions qui peuvent se poser par exemple quand tu fais des voitures autonomes ou des choses comme ça le problème de l'auditabilité ou de la décision du modèle il est quand même assez sensible si tu caches tout sous le tapis au profit de la performance moi je trouve que ça pose un peu question d'autant plus qu'il y a plein plein de chercheurs en interprétabilité justement qui montrent au fur et à mesure qu'on arrive à atteindre des niveaux de performance de plus en plus similaires à ceux d'algo non interprétables actuellement donc c'est même plus un argument de la performance il est de moins en moins présent en fait voilà c'est que j'ai oublié des trucs c'est triste parce qu'au final la seule chose qu'on attend de Google c'est qu'il refasse Google Reader Inbox et Google Play Music on n'a pas besoin de tous ces trucs en vrai moi je suis sur YouTube Music en ce moment et c'est pas si mal franchement ça s'est amélioré pas enfin voilà je vous arrête tout de suite avant qu'on dérive sur encore sur notre truc non et voilà mais à ça et c'est là que c'est intéressant c'est qu'on arrive sur on se rend compte dans tout ça avec tout ce que je viens de dire que c'est quand même un sujet qui prend le coeur de la société parce que par exemple hyper récemment il y a un arrêt de la cour fédérale la cour de commerce enfin la fédérale Thread Court je sais pas comment on dit en français qui est sortie où il condamne une boîte qui a changé de nom mais qui s'appelait à l'époque Ever Album à supprimer tous ses modèles toutes les photos et tous les résultats produits par les modèles parce qu'ils avaient appliqué sur des photos récoltées par les utilisateurs ils avaient analysé des photos avec des algos sans prévenir les utilisateurs et pourtant en face de ça sous prétexte de la crise sanitaire donc il y a encore un article là-dessus t'as la Californie qui vient d'autoriser l'usage d'un algo qui va comparer ta tête que tu prends en selfie avec les photos de tes cartes d'identité et tout ça pour être sûr que c'est bien toi et éviter les fraudes aux aides ce qui pose quand même question après ça dépend et en fait sous prétexte sanitaire et tout comme ça par exemple ils rentrent dans ce genre de jeu-là donc voilà donc tu vois c'est autre preuve que c'est quand même vraiment au coeur des enjeux actuels et que toutes ces questions et c'est pour ça que je ne comprends pas en fait hyper bien le positionnement de Google parce que j'ai l'impression qu'il y a une tendance des boîtes à se responsabiliser et en fait je trouve qu'ils jouent un peu mal là-dessus Google parce que finalement en face d'eux ils ont des états qui prennent conscience des enjeux et tout qui vont avoir de plus en plus ils ont de pression publique pour réguler les trucs et par exemple tu as le forum économique mondial qui vient de faire tout un article où ils expliquent que oui en fait c'est hyper important de s'intéresser à la question parce qu'il ne faut pas laisser les états décider sans qu'on puisse enfin voilà ils veulent faire un peu du lobbying en disant que c'est aussi un enjeu business d'être capable de faire comprendre aux décideurs aux politiciens et tout ce qui se cache derrière juste comment ça marche pour qu'il n'y ait pas des lois qui tombent sans qu'il y ait de compréhension de ce que c'est un algorithme et tout ça et qu'ils disent que pour eux c'est un enjeu business et qu'il ne faut pas laisser et voilà et en fait ce n'était pas Forbes c'est Fortune et quoi d'autre on va mettre tous tes liens dans les show notes on va mettre tes 15 milliards dans les notes après c'est pas les 15 milliards mais c'est lié tout ça c'est des choses qui se réponde mais je trouve enfin toi c'est la preuve que c'est quand même enfin je ne sais pas on peut en parler mais que c'est un vrai sujet c'est un sujet de société du coup là c'est Google qui incarne le mal en ce moment parce qu'ils font tout pour ça mais je trouve que c'est un sujet tellement ça va tellement toucher notre quotidien plus ça va aller plus on va rentrer dans les magasins enfin je ne sais pas il y a plein de choses je trouve qui on va être scanné en rentrant dans des magasins enfin tu vois ça existe déjà plus ou moins ces trucs là mais je trouve que c'est à encore une fois je trouve que le débat politique n'est pas à la hauteur des enjeux actuels en fait enfin je trouve c'est ce qu'il dit sur le sujet en particulier tu veux dire ou en général sur plein de sujets dont celui-là enfin la technologie va plus vite que la politique en plus quand on dit que le débat c'est enfin on ne va pas rentrer là-dessus j'allais rebondir sur ton islamo-gauchisme mais tu vois je trouve que même sur ces questions-là quand tu entends des politiciens parler à IT c'est des enjeux IT tu vois techniques technologiques on est à des années-lumière des vrais débats des vraies questions importantes à se poser et il t'amène des couches de noir et d'obscurité en fait sur un truc qui devrait être clarifié aux gens et expliqué enfin c'est c'est ce que je trouvais intéressant dans l'article moi j'ai mis l'article de Fortune là-dessus parce que justement c'est des mecs c'est un peu orienté quand même entreprise, business c'est pas hyper enfin tu vois c'est quand même le business ce journal et c'est exactement ce que tu viens de dire il explique que l'enjeu quand même c'est de faire comprendre en fait on est dans un monde où finalement comme il y a quelques années on avait une révolution industrielle où il fallait les nouvelles générations aller vivre avec des nouveaux paradigmes de voyage de motorisation tout ça qui changeait la façon de vivre là on allait vivre avec un paradigme des nouveaux paradigmes d'intelligence artificielle et tout il y avait deux enjeux de manière de réagir à ça une des manières c'était aussi de le comprendre de faire qu'il y ait une culture générale de base sur ce sujet pour que les gens comprennent comment est nourri un algorithme ce que ça veut dire qu'un algorithme prenne telle ou telle décision et c'est en ça que je pense que tous les outils dont Chapache qui permettent d'expliciter un peu tous ces résultats ça rentre vraiment dans ce débat et c'est pour ça que je ne comprends pas encore moins Google parce que en fait dans toutes les boîtes qui parlent de ça c'est des boîtes qui mettent en avant justement le problème qu'ils ont eu avec ok ils ont fait de la thune très rapidement avec les pubs au début mais en fait maintenant ils ont un retour de bâton qui est un peu un peu lourd entre Cambridge Analytica pour Facebook les bulles de conspirationnistes avec QAnon et tout ça et la désinformation et les problèmes de modèles hyper racistes et xénophobes qu'il y a eu avec la reconnaissance d'images chez IBM et Microsoft et Amazon et c'est ce qu'ils disaient dans le courant il faut absolument qu'ils se regardent des problèmes en face pour y répondre ensemble c'est même eux qui réclament de la régulation pour équilibrer la situation et qu'il n'y ait pas des sortes de triches c'est des gens qui s'en foutent complètement de l'éthique et qui préfèrent vendre une sorte de fake vérité plutôt que oui tu sais je trouve que j'ai des fois envie de faire l'amalgame alors je ne suis pas sociologue je ne suis pas historien et ce n'est sans doute pas tout à fait juste mon amalgame mais des fois quand je vois l'histoire des manufacturiers de tabac à l'époque quand on a commencé à découvrir que le tabac était nocif et tout et des gens qui sont arrivés avant la loi ils ont commencé à faire du tabac avant qu'on y trouve des risques et qu'on y mette des lois ils étaient déjà là et du coup ils ont pu faire des lobbies comme des connards pour repousser au maximum pour foutre la confusion dans la science et tout et je trouve que les GAFAM alors peut-être pas tous à la même hauteur mais ils ont un peu cette posture là aujourd'hui en fait ils sont arrivés avant les lois et du coup ceux qui ont un intérêt industriel à pas trop qu'on sache comment ça va je trouve que c'est Google un J un peu comme ça j'ai l'impression que c'est Philippe Maurice c'est pareil je pense que des historiens me contrediraient mais ce que je veux dire c'est au niveau en simplifiant il y a un peu cette posture on était là avant la loi et en fait on s'en fout de tout on veut faire en sorte qu'on se fasse le max de thunes même si on dépasse les bornes jusqu'à ce que ce soit peut-être éventuellement régularisé mais en attendant profitons-en ouais mais même est-ce qu'on saura régulariser Google ? est-ce qu'on a les moyens de ça ? là ils essayent de faire beaucoup d'opacité autour de leur et tu vois tu fais plein de recherches qui en gros comment dire là où il y a un problème en fait on va essayer de trouver ce problème il se pose aussi si on fait ça on fait la recherche sur ce truc à droite et du coup on oublie le fond du problème et du coup j'ai l'impression qu'on noie le poisson du truc ça fait un espèce de confusionnisme dans tout ce qui est et c'est clair pour personne et du coup pendant 50 ans on vend des clubs et on file des cancers aux gens je résume et j'implifie c'est peut-être pas très bon mon truc mais je sais pas si si on le voit bien mais en fait on le voit bien avec Google qui essaie tout le temps de valoriser son image de boîte cool jeune à la pointe et en fait elle a eu cette image pendant longtemps mais elle essaie d'étouffer justement les mauvaises ondes qu'il y a autour de tout ça actuellement pour continuer à surper sur cette vague et en même temps elle fait beaucoup d'obscurantisme autour de ses algos pour pas trop qu'on sache sous prétexte de secrets industriels alors que finalement même la création de modèles de toute façon les siens ils sont tellement puissants et lourds qu'il n'y a pas grand monde qui serait capable même s'ils ouvraient tout le truc de les calculer et et voilà enfin moi je suis assez d'accord avec ce que je viens de dire et puis l'accès ils font du lobbying indépendamment du modèle l'accès à toute la donnée surtout qui te permet de faire les modèles bah ouais carrément c'était un peu ce qu'il disait leur article en fait c'est ça qui est assez intéressant c'est que en fait en interne jusqu'à présent ils avaient un service éthique qui était en train plus ou moins de dire ça de dire attention les mecs on est en train de faire plein de trucs c'est super bien mais il faut qu'on soit capable de ouais de la question que je me pose c'est est-ce qu'ils ont créé le service éthique après avoir enlevé le dombile vol de leur manifesto je sais pas bref voilà on on enchaîne avec le j'ai intitulé cette série de liens le super copter sous Linux ouais le super copter euh rip pardon c'est le le petit hélico qui a été utilisé par la NASA quand ils ont fait atterrir persévérance sur Mars la semaine dernière ce week-end euh et ça tourne sous Linux et tout est open source je trouve ça génial en fait c'est comme si c'était un petit Raspberry Pi avec Linux dessus qui fait tourner un hélico qui est sur Mars et je trouve ça enfin c'est pas un Raspberry Pi mais au final c'est un peu ça euh et je trouve ça assez génial la consécration alors quand on est dans l'IT on est tous au courant que Linux marche bien que c'est fiable et tout euh quand on est pas tant que ça dans l'IT euh on a encore tendance à croire que Linux c'est un truc qu'on peut faire marcher que 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 dans des conditions euh s'il fait beau et machin tu vois enfin euh je trouve ça c'est la consécration du modèle Linux open source ce truc là sur Mars on envoyait un machin qui tourne sur Linux je trouve ça assez génial dans la symbolique tu faisais la blague du Raspberry mais sur le sur le GitHub du projet F Prime ouais c'est pour ça que j'ai parlé de ça effectivement ils t'expliquent que tu peux déployer leur truc sur un Raspberry et du coup le F Prime c'est le framework qui sert à gérer les capteurs et tout pour bien faire voler le petit avion autonome et ce framework la NASA l'open source c'est enfin je trouve ça même la NASA open source les frameworks enfin je sais mais alors du coup le monde est magnifique moi je trouve ça je trouve ça marrant parce que est-ce que tu peux t'en servir pour faire voler ton drone est-ce que la densité de l'air est la même comment tu fais je sais pas ça il y a beaucoup moins d'air enfin de l'air il n'y a pas d'air mais tu vois il y a de l'air sur Mars il y a une atmosphère oui voilà c'est plus ça que je voulais dire enfin bref non c'est génial c'est cool ça manque un peu de Matt Damon qui te fait la démo sur son Raspberry Pi I'm gonna science il faut aller voir ils ont publié des vidéos où ils montrent comment ils ont testé leur truc sous des énormes chambres à ville et tout et en fait tu te rends compte que même les mecs le génie de la NASA et tout mais au début le truc se prend les murs c'est que c'est toi même après quand tu vois que tu galères tu te dis ah putain c'est cool on est tous au même niveau en fait mais c'est trop ouais je suis d'accord il y a Boston Dynamics qui est devant tout le monde enfin là ils nous montrent ce qu'ils veulent bien nous montrer j'ai rajouté un petit lien pour le lol twitter qui est une illustration je vous invite à aller voir il y a eu beaucoup de blagues d'ailleurs reprises Mars c'est la deuxième planète du système solaire où il y a plus d'ordinateurs sur Linux que sur Windows c'est une blague qui a beaucoup tourné mais d'ailleurs la première planète c'est la nôtre ouais c'est ça ouais sur le coup je me suis dit on ne sait pas du coup il n'y a que deux planètes où il y a du Windows enfin où il y a du Linux et donc en parlant de Linux d'autres liens partagés par toi François Hardening Linux ouais alors ça c'est ce lien c'est un copain ce que Nick un copain sysadmin qui a partagé ça alors je pense c'est à la fois très pointu mais à la fois cool pour tous ceux qui aiment bien monter leur Linux c'est comment ça part du principe que Linux n'est pas un truc sécure par défaut il y a plein de portes ouvertes si on ne fait pas ce qu'il faut et au delà de dire ce qu'il faut faire ça touche vraiment tous les domaines de votre système ça explique pourquoi il faut le faire en fait et je trouve ça super cool ça explique pourquoi en fait il prône le mec libre SSL plutôt qu'open SSL pourquoi système D c'est pas terrible au niveau sécurité ça va même jusqu'à te dire qu'est-ce qu'il faut mettre comme paramètre tous ceux qui ont monté Linux connaissent ça le fstab pour monter nos partitions en fait il y a des paramètres à mettre au bout de chaque partition sur à quoi ils servent et tout et au final souvent on fait des copier-coller de ce qu'on trouve sur internet enfin dans le cas et tu sais pas trop à quoi ça sert les options que je mets et là du coup il explique pour chaque type si c'est ton slash boot si c'est ton slash home quelle option faut mettre pour être le plus sécure possible il y a plein de trucs comme ça enfin faut vraiment le parcourir moi il y a des choses que je comprends pas dedans je vais être franc il y a des choses ça dépasse mes compétences de sysadmin mais il y a des trucs je fais ah tiens je vais faire direct je vais aller sur mon arch et je vais le mettre enfin tu vois c'est le lien et si on aime un peu foutre les tripatouillés du Linux c'est assez cool ouais il y a une grande table d'ématifs il y a quelqu'un je suis pas d'accord ah ouais ? il y a plein de trucs cool aussi mais 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 tu choosing de rat Linux distribution ouais ça commence par m'expliquer que je vais devoir utiliser Muscle parce que la surface d'attaque est réduite non je vais pas utiliser Muscle c'est mort c'est le Muscle c'est le rewrite de la Gellipset qui est utilisée dans Alpine Linux par exemple et non non moi j'ai pas j'ai pas c'est pas possible ils disent après ça se challenge sans doute je t'avoue que j'ai pas tout épluché non plus ouais c'est ce qu'ils disent au début ils disent prenez une Gantou mais bon Gantou c'est chiant donc prenez Void avec Muscle non plus mais à la limite prenez Exerbo ouais parce qu'ils disent bien qu'ils mettent bien un petit taquet à Debian en disant qu'il faut pas prendre des distribs qui frisent des paquets trop longtemps enfin il y a pas mal de choses qui suggèrent que nous on applique chez Clever que ce soit en termes de hardening que ce soit en termes de paramètres noyaux que ce soit en termes de réduction de la surface d'attaque le système D c'est pas safe je ne me prononcerai pas là dessus et je taguerai Marc-Antoine Perenou qui viendra parler de ça et de leur suggestion d'utiliser Sudo alors pour le coup j'aime bien système D moi perso mais je comprends moi aussi mais après toi ça a été écrit par un video 6-7-min d'Ebian après je trouve que c'est quand même expliqué bon je te dis il y a toujours des trucs enfin c'est normal c'est des engagements techniques il y a toujours des gens pour des choses qui sont contestables mais ça te fait un espèce de il y a plein de matière ouais tu lis la table des matières déjà tu as un tour d'horizon de ce qu'il faut faire je trouve ça assez cool c'est vrai qu'avoir une sorte de tout-en-un où on te rappelle un peu déjà comment ça marche tu as un écosystème Linux et tout ce que ça implique de faire quelque chose avec ça c'est vrai que c'est pas mal alors que d'habitude tu vas juste à mon niveau disons je suis loin si certains mecs de Clever me voyaient faire des trucs parfois ils seraient flous mais bon en général moi je comprends pas le problème je vais sur Google récupérer un truc c'est à Coverflow et puis c'est bon ça résolu je sais pas trop à quoi servent les flags on ne juge pas mais là tu vois ça va jusqu'à sécuriser ton boot et tout et t'expliquer pourquoi UFI pourquoi machin c'est vraiment intéressant j'ai envie de dire c'est un peu dans le calpin du sysadmin c'est un lien à bookmarker la tristesse sur l'élévation de privilèges virer pulse audio virer d'e-bus non peut-être pas il y a des trucs ça dépend on va faire du poll kit et poll kit peut gérer ça après je pense c'est pas adapté forcément pour un usage perso au final j'allais dire ça dépend sur un desktop mais il y a des trucs à apprendre complètement il y a vraiment à boire et à manger le paragraphe JVisor ouais ils parlent de VM ils disent n'utilisez pas VirtualBox utilisez KVM effectivement si vous pouvez éviter d'utiliser VirtualBox mais encore une fois est-ce que c'est un usage serveur ou un usage desktop il y a plein de trucs cool et il y a des trucs qui me font peur je t'avoue il y a des choses j'ai même pas compris de quoi ça parlait je m'engagerais pas là-dessus j'ai essayé d'un niche Marc-Antoine dessus mais on verra rendez-vous la semaine prochaine peut-être que c'est disponible c'est disponible sur GitHub peut-être que je demanderai à Marco de faire des pull requests après c'est quand même un beau boulot je trouve de centraliser le mec a édité ça le jour de Noël d'ailleurs je viens de voir c'est marrant toutes les descriptions de paramètres parce que c'est ce que tu dis qui est très vrai souvent tu as des tutos tu as des paramètres et tu dis mais pourquoi pourquoi quand je mets ça ça fait ce que je veux à quoi et quelle est dans la suite de paramètres que j'ai copié-collé le param qui dit que c'est ça que je veux et c'est toujours un peu compliqué de faire la différence et de savoir et là c'est vraiment bien expliqué anyway on va changer complètement de paradigme et de sujet et nous allons passer à un projet qui s'appelle Remotion c'est du React Only et c'est pour faire des quoi des vidéos tout à fait donc ouais Remotion c'est un projet qui était un peu en tendance la semaine dernière non il y a deux semaines déjà alors l'idée c'est que donc c'est quelqu'un qui a beaucoup bossé avec du coup je viens d'oublier le nom du produit Adobe After Effects qui fait pas mal d'After Effects et qui voulait en fait créer des vidéos non pas en faisant clic clic machin mais en tapant du React alors quand je dis créer des vidéos c'est pas je vais filmer quelqu'un mais plus dire je vais enchaîner sur une image tel titre je vais l'animer il va apparaître disparaître puis je vais agrandir la police ou je ne sais quoi et là en fait ce qu'il propose c'est de faire tout ça avec React donc vous allez écrire du JSX pour dire je vais avoir trois séquences je vais commencer par un logo qui apparaît puis un titre puis le titre va disparaître ou des trucs dans ce genre là et en fait alors je voulais jouer avec j'ai pas eu le temps et je trouve que le site manque un peu de démo un petit côté regardez tout ce qu'on peut faire il y a quelques screenshots et il y a beaucoup de docs c'est quand même étoffé c'est pas juste un petit readme il y a vraiment un site de docs mais voilà et du coup en fait c'est plus le concept qui m'intrigue c'est de dire je vais générer de la vidéo de manière avec du markup en fait c'est un concept que je trouve vachement intéressant j'avais déjà essayé un peu un truc dans ce genre là pour quand il y avait des conférences sur le stand de clever cloud en général on diffuse en boucle une vidéo de démo de notre interface d'administration c'est le genre de vidéo qui est ultra relou à faire parce que il faut filmer plein de petits screen recording de j'utilise telle partie j'utilise telle partie il faut intercaler tout ça avec des titres et donc il faut dégainer je ne sais quel logiciel d'édition vidéo et donc je m'étais amusé à faire un truc où j'ai un script ffmpeg qui va essayer de caler un titre par là prendre tel petit bout de vidéo etc clairement c'était hyper ça piquait de partout et c'était galère là ce qu'a fait cette personne c'est c'est 4000 levels au dessus alors bon moi je ne suis pas ultra fan de tout faire avec React particulièrement pour ce genre de choses je ne sais pas si vous avez vu un peu la syntaxe mais le JSX a très peu d'intérêt ça pourrait être juste des objets du déclaratif avec des objets de JavaScript mais bon pourquoi pas mais vraiment je retiens ce concept d'aller dire je vais créer ma vidéo avec du markup ce qui fait que le jour où je veux changer un truc en plein milieu je change mon code je peux avoir du diff dans un gestionnaire de version et régénérer ma vidéo hyper facilement et c'est ça que je voulais tester a priori tu as une sorte d'interface de dev où tu peux visualiser les différentes séquences que tu vas enchaîner comme dans n'importe quel logiciel de vidéo ou de montage vidéo etc donc c'est assez prometteur et Laurent tu signalais qu'il y avait une drôle de licence et j'avoue que je n'avais pas regardé attends je vais la réouvrir tu as été voir ouais alors c'est une remotion license donc moi je trouve que quand un projet a sa propre licence surtout un projet tout petit comme ça d'une personne en général c'est pas que ça pue mais ça tu fais ok et donc il y a une différence suivant si t'es un individu ou une entreprise for profit de moins de 3 salariés ou une non profit etc versus tous les autres j'ai pas complètement gratté mais en gros ouais voilà tu peux l'utiliser pour ton usage perso ou un tout petit usage professionnel c'est un peu ça Laurent ouais c'est intéressant c'est une autre forme de la SSPL sauf que là c'est pas un truc serveur donc tu peux pas vraiment appliquer la SSPL c'est un truc un peu différent et du coup il est en train de se dire si vous voulez l'utiliser perso allez-y si vous voulez contribuer c'est cool allez-y par contre je me réserve le droit moi seul d'avoir le droit de faire du business le free license copyright 2021 c'est assez étrange c'est pas si c'est fait exprès ça quand on lit la licence moi j'y connais pas grand chose en licence donc forcément je viens avec mon petit bagage je trouvais ça un peu étrange et surtout la complexité juridique de rédiger une licence il faut des gens un peu spécialistes quand même du coup sur un petit projet je comprends pas vraiment l'intérêt mais bon c'est son projet perso à lui et il a envie un jour de pouvoir faire du business avec et il se met dans la meilleure position pour être et tant mieux moi je souhaite qu'il trouve des clients et qu'il arrive à faire de l'argent avec ça parce que l'usage est intéressant et bon moi ça tient qu'à moi mais je le ferai sans JSX mais l'usage est vraiment pertinent et dans l'idée où tu as des sites statiques que tu génères avec du markdown pourquoi tu générerais pas certaines vidéos de démos d'intros ou de je ne sais quoi avec du markup mais moi j'étais aussi frustré que toi sur le fait de l'absence de vidéos mais il y en a quelques-unes sur son Twitter et je crois qu'il y a une chaîne YouTube aussi il y a un tutoriel sur YouTube je vais la rajouter dans les show notes et franchement j'ai regardé bon pas grand chose mais ça avait l'air pas mal ça avait l'air assez c'est pas mal enfin c'est bien les vidéos sont assez impressionnantes il faut revenir sur ce genre de licence c'est free to use et free to use even commercialement si t'es une petite boîte ouais c'est ça si t'es tout seul ce qui n'est pas si mal moi ce qui me choquait c'est que effectivement sur un projet de cette taille là il soit déjà à se poser ces questions là et à créer sa propre licence ça va peut-être se marrer de faire ça peut-être qu'il y en a qui aiment le juridique ça existe peut-être il y en a plein après c'est peut-être le plus simple de créer ta propre licence j'ai dû faire des bossiers sur les licences quand on s'est lancé justement sur l'open source c'est un boulot de furieux ah oui c'est compliqué et du coup vos projets MAIF ils sont sous quelle licence ils ont tous la même je crois que c'est à page 2 si je ne dis pas de bêtises alors il y a MIT c'est pas du totalement free pour plein de raisons par rapport à la boîte et tout mais c'est honnêtement c'est un truc sur lequel on est encore challengé nous par l'audit interne de l'entreprise parce que toi on divulgue quand même des secrets de fabrication mine de rien enfin donc après vous avez un process interne hyper lourd pour publier avant de passer sur Google alors nous on ne veut pas que ça soit lourd justement l'idée c'est quand c'est des petites contribues sur des projets la personne puisse le faire on fait confiance au mec qui contribue il n'y a pas de soucis par contre quand c'est l'ouverture d'un produit comme comme Chapage là du coup il y a des instances de validation avec des chefs c'est normal je ne pense pas on ne peut pas laisser non plus c'est dans ce genre de truc on engage l'image de marque de la Maïf c'est pas que l'image de marque du développeur donc ça me semble normal qu'il y ait un encadrement d'appartement que la Maïf va payer de la com là dessus va mettre en place des éléments quand on fait des meetups et tout quand on va à des vox c'est la Maïf qui paye ce truc c'est normal qu'on ne fasse pas tout ce qu'on veut avec le budget il faut supprimer tous les petits commits un peu pourris alors ça par contre il y a des choses ça par contre il y a des il y a une exigence en principe en fait quand on au moment de l'open source on repart d'un commit en cassant tout l'historique le moment toi à l'ouverture toi après tu gardes tout mais il y a des trucs qui check il y a des logiciels pour ça qui doivent checker s'il n'y a pas un mot de passe qui traîne dans tes vieux commits il y a toute une démarche à suivre là-dessus un des gros soucis aussi c'est de te retrouver responsable si quelqu'un contribue du code et que c'est du code qu'il a volé ouais et puis même le check que chaque librerie que tu utilises utilise bien une licence compatible avec la tienne c'est un boulot franchement c'est pénible alors je rebondis avec un lien qui n'était pas prévu au conducteur qui est une présentation alors désolé j'ai plus la personne mais une présentation du NantesJS sur les librairies et les licences et il a justement partagé plusieurs outils notamment un de GitHub qui explique un peu qui va scanner tout votre code et voir la compatibilité des licences il a partagé plusieurs outils vraiment intéressants je vous d'ici la fin de l'épisode je vous donne le nom de la personne et dans les show notes on mettra un lien vers le top mais il y a une fonction c'était GitHub qui permet de faire ça ouais et il y a aussi des scripts un peu plus enfin pas GitHub je ne sais plus qui c'est qui fait ça mais il y a plusieurs choses qui permettent de scanner le contenu c'est un peu long d'ailleurs quand tu as des gros projets quand tu exécutes le truc tu en as pour un petit moment mais non il y a plein de choses qui existent mais après c'est qu'en plus de ça moi c'est c'est même pas le scan qui te dit bah tiens t'as tant de librairies t'as tes licences tes licences tes licences c'est après d'être sûr qu'il n'y en a pas une qui fout en l'air enfin juridiquement c'est super complexe c'est hyper compliqué c'était un talk de Jean-Michel Legay 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 je ne sais pas qui est dans l'équipe du Rivière à Dev et le talk est vraiment bien c'est assez court vous prenez la session dans le JS je vais la partager et c'est sur la deuxième partie voilà cool bah écoute Hubert on te laisse on te laisse enchaîner sur l'autre lien qui est un un de tes pet peeves un de tes sujets favoris en ce moment ouais ouais alors je vais vous parler des modules avec ma script encore une fois du concept de bundle et de webperf alors en fait il y a plein de sujets en ce moment qui bougent donc je les ai tous regroupés et je ne vais pas rentrer dans les détails de toute façon ce n'est pas du tout radiophonique mais en gros il y a deux semaines on a eu un petit tweet de Serma donc dans l'équipe d'Evrell qui participe au standard de chez Google à Londres qui parlait de JS module blocks donc cette proposition qui est au TC39 le comité de standardisation de JavaScript si vous avez déjà créé un worker en JavaScript vous allez écrire blabla égale new worker vous êtes obligé de mettre l'URL d'un fichier JavaScript pour créer ce worker donc ça veut dire que vous avez besoin d'un fichier à part du fichier qui a initié le worker pour plein de raisons ce n'est pas très pratique si vous n'avez jamais essayé c'est moins évident de savoir pourquoi mais du coup sa proposition c'est de pouvoir un peu définir le code d'un worker dans le même fichier que celui qui va initialiser le worker donc c'est vraiment de dire blablabla je fais mon code et d'un coup tiens voici un bout de code mais celui-là tu vas l'exécuter dans un worker à part donc un thread à part etc c'est une proposition assez intéressante sur laquelle travaille Sorma Daniel Ehrenberg qui est intéressante ça rebondit avec d'autres sujets sur lesquels travaille Daniel Ehrenberg qui est chez Igalia un qui s'appelle les modules les modules fragments et donc là l'idée c'est qu'actuellement quand vous voulez créer un module avec ma script c'est un par fichier c'est tout c'est comme ça donc vous allez avoir des imports-exports dans votre module mais vous pouvez avoir un seul module par fichier là l'idée des modules fragments c'est de dire à l'intérieur d'un fichier je peux déclarer plusieurs modules en leur donnant un petit identifiant par exemple dans un seul fichier vous mettez le module fou et le module barre et depuis l'extérieur vous allez dire je veux importer tel fichier dièse fou et donc vous allez importer vraiment qu'un sous-module qu'il y a dans un fichier ça, ça peut adresser en partie le fait que actuellement si vous utilisez webpack rollup parcel esbuild etc enfin des bundlers javascript ils ont chacun leur manière de regrouper plein de modules dans un seul fichier et d'essayer de faire que ça marche bien il y a plusieurs edge case dans lesquels ça ne fonctionne pas correctement et ce qui manque c'est un peu un standard pour regrouper plusieurs modules dans le même fichier et donc les modules fragments c'est une manière de faire ça c'est une proposition pour faire ça de manière un peu standard donc Daniel il y a eu quelques échos positifs de plusieurs équipes qui bossent sur des bundlers et donc à suivre et tous ces sujets là rebondissent avec deux autres propositions les web bundles de chez Google sur lesquels travaillent notamment Yoavvice et un tout nouveau tout nouvelle proposition qui ressemble qui s'appelle les ressources bundles sur lesquels travaille aussi Daniel Ehrenberg alors si on veut faire hyper simple on va juste rappeler que avant on chargeait plein de fichiers différents sur une page web vous arrivez sur index.html il y a trois CSS qui se chargent en cascade il y a des javascript des polices des images tout ça après on s'est rendu compte que ça c'était pas performant donc on a commencé à faire des sprites pour les images à concaténer le CSS à faire des bundles javascript en gros on a essayé de limiter le nombre de requêtes HTTP pour gagner en performance parce que dès qu'on fait un aller-retour HTTP vers le serveur c'est le avec l'arrivée de HTTP2 on s'est dit c'est bon il n'y a plus besoin de bundler on peut faire une requête par fichier tout va bien en fait c'est pas aussi simple que ça et on continue d'avoir des meilleures performances en limitant excessivement le nombre de requêtes et donc en continuant ces espèces de hacks de faire des concaténations de CSS des bundles javascript des sprites d'images etc à tel point qu'on en est arrivé beaucoup d'entre nous à mettre du CSS des images dans du JS en fait et tout charger d'un coup ça ça a l'avantage de gagner en perf de faire moins d'aller-retour réseau par contre vous pouvez plus mettre dans votre cache et invalider dans votre cache HTTP une partie du module donc si vous avez un gros module d'un méga de javascript et que vous changez une ligne l'utilisateur doit recharger tout le module pour bénéficier du changement ça c'est dommage et j'allais trouver une autre limitation mais c'est une des principales limitations oui vous avez aussi le fait que si dans votre un méga de javascript il y a je sais pas moi un module qui sert à afficher l'icône de l'utilisatrice ou l'utilisateur en haut à droite avec son nom si ça c'est un composant et qu'il est dans votre module d'un méga tant que le module d'un méga n'est pas téléchargé parsé et exécuté votre petit composant qui fait en fait peut-être que 2 kilos il peut pas être chargé en fait il peut pas être affiché dans la page et donc les propositions de modules de ressources bundles pardon et de web bundles sont des des travaux en cours pour essayer de mettre plusieurs requêtes HTTP plusieurs ressources on va dire dans un seul fichier un web bundle un ressource bundle le nommage tout ça c'est vraiment des travaux en cours mais de mettre tout ça dans un seul fichier pour standardiser un peu ce que font les bundlers actuellement et d'avoir des systèmes de subsetting et de dire je veux ce bundle là mais le CSS celui là je l'ai déjà et celui là je l'ai déjà je vous laisse imaginer à quel point ça va être complexe déjà d'inventer la solution qui est qui est en cours de convaincre les trois grands navigateurs de convaincre les serveurs de trouver ou même les fournisseurs de CDN de trouver des manières simples et automatiques de faire du du subsetting donc d'être capable de dire je te donne ce gros bundle mais j'ai enlevé telle et telle partie que tu as déjà donc on est parti pour pas mal d'années avant que ce truc puisse devenir une réalité si jamais ça le devient mais c'est vraiment des sujets intéressants donc moi ce que je vous conseille c'est d'aller voir la FAQ du projet des ressources bundles d'aller voir pourquoi on a besoin de ça au niveau perf pourquoi on peut pas le faire au niveau HTTP de creuser tous ces sujets là j'en ai un peu discuté avec Daniel et Yoav est-ce que tu parles de HTTP c'est HTTP 1 ou ? même HTTP 2 en fait et Quick du peu que j'ai compris changera pas de grand chose au fait qu'on a atteint les limites et que même quand t'as réduit avec même quand t'as une seule connexion TCP en HTTP 2 pour faire tous tes allers-retours de CSS JS images etc avoir un seul gros fichier t'apporte énormément d'avantages moins d'allers-retours mais par exemple tu bénéficies d'une compression qui s'applique sur tout un énorme bundle et donc si dans tout tes javascript tu utilises un code similaire tu bénéficies enfin vous voyez un peu comment fonctionne la compression donc il y a pas mal d'avantages c'est des sujets assez denses et un petit détail aussi intéressant c'est que ça a commencé un peu avec Google avec les web bundles sauf qu'ils ont combiné ces travaux-là avec je suis en train de rentrer trop dans les détails mais ils ont combiné ces travaux-là avec le fait que dans un bundle tu puisses mettre des ressources qui ne viennent pas des mêmes origines donc qui ne viennent pas forcément que de ton site et donc tu pourrais télécharger un bundle avec des CSS de mon site.com mais aussi avec des CSS de mon tracker.com et donc ils ont essayé oui oui n'importe quelle fonte image CSSJS et du coup alors ça c'est des travaux qui sont liés à ça a un peu peur là comme ça ouais bah voilà c'est des travaux qui sont liés à MP etc l'idée étant bien d'avoir une manière de signer pour que si tu charges un JS oui alors attends si tu charges un JS nous avons perdu Hubert Sabonnier pardon la présentation de Jean-Michel Leguay qui s'est lancée sur mon laptop donc je vous entendais je ne sais pas pourquoi mais je disais je disais quoi oui en fait je crois que le problème c'est que ce système de dire on va créer un standard pour faire des bundles de ressources et pas que javascript donc les web bundles chez Google a été mélangé avec une proposition pour que ce bundle puisse contenir des ressources de plusieurs origines différentes et du coup qu'il fallait pouvoir les signer qui est un besoin dans le projet MP entre autres ça ça a fait des levées de boucliers chez Brave je ne sais plus si on en avait parlé dans le podcast parce que quand tu es un content blocker un adblock ou autre bah tu n'as pas envie de télécharger un gros bundle qui contient plein de trackers et tu as envie dès le départ de pouvoir dire non non mais moi avant je pouvais filtrer les URL mais maintenant qu'elles sont toutes dans un gros bundle comment je fais et particulièrement comment je fais quand elles ne viennent pas forcément de la même origine et donc chez Google en tout cas Yoav il bosse essentiellement sur les web bundles et pas tant sur le fait qu'ils soient cross origine et signés et Daniel Ehrenberg en fait ses travaux chez Igalia sont financés par IO je ne sais jamais comment on le prononce l'éditeur c'est un éditeur de bloqueur de pub mais j'ai peur de ne pas dire le bon je crois que c'est adblock ouais je crois que c'est celui-là on vérifiera donc il y a aussi eu des commentaires positifs ou en tout cas prometteurs de Brave sur ce qu'il est en train de faire voilà alors là je vous ai noyé avec tous ces sujets si vous vous intéressez à la webperf ou au module avec ma script ou à tous ces sujets-là allez voir les liens que j'ai publiés les trois propositions enfin les quatre on va dire et surtout si ça vous intéresse faites des commentaires faites des retours à ces équipes qui essayent de produire ces nouveaux standards pour dire oui mais est-ce que vous avez pensé à ci est-ce que vous avez pensé à ça moi mon cas de figure ce serait ça c'est hyper important de contacter ces gens et de leur faire des retours pendant qu'ils sont en train de créer ces standards voilà tu viens de tuer Victor disons que c'est quand même très très loin de ce que je fais tous les jours mais je vois un peu les enjeux tu vois conceptuellement dans les concepts on passe et de web développeur non mais on passe et de on échec bref remont pas le couteau dans la plaie continuons non mais je trouve ça hyper intéressant cette volonté moi j'ai suivi ça de très très loin j'ai pas du tout une notion de tous ces enjeux mais je vois bien en tant qu'usager et en tant que mec qui voit un peu ce qui se passe dans les flux de données les contraintes qu'il peut y avoir dans le de performance et puis le trade-off qu'on doit toujours faire entre beaucoup de roquettes ou une grosse giga roquette mais du coup quid du des pages mobiles ou des trucs comme ça qui ont besoin de moins de données ou des trucs comme ça et ça je trouve ça hyper intéressant mais c'est marrant parce que j'avais l'impression que tu adressais déjà un petit peu le sujet avec quand tu me parles de tes web complements d'autres trucs où à chaque fois j'ai l'impression que c'est un peu un sujet qui est récurrent cette histoire de comment on fait pour transmettre beaucoup d'informations et de la post-traiter sans que c'est toi trop lourd et que c'est vraiment le truc du moment c'est aussi le truc du moment parce que dans les sujets sur lesquels je bosse chez Clever je vous bassine avec ça donc forcément et puis c'est aussi pour ça que j'en parle au podcast mais nous avons un petit effet de bulle voilà un truc où du coup là on n'a pas du tout d'effet de bulle c'est parce qu'on n'utilise pas Nextcloud mais il y a une nouvelle version de Nextcloud Nextcloud qui vient de sortir Nextcloud est-ce qu'on peut qualifier ça de groupware ou de je ne sais plus trop comment le qualifier en gros si vous utilisez SharePoint vous pouvez utiliser Nextcloud à la place si vous utilisez Google Doc vous pouvez utiliser Nextcloud à la place ils ont donc une nouvelle version les principales changements nouveautés grosse amélioration de performance avec notamment l'arrivée d'un back-end tout neuf écrit en Rust à la base Nextcloud c'est du PHP le back-end écrit en Rust il sert à faire de la synchro entre vos ressources locales via un petit démon que vous avez en local un peu comme Dropbox et le serveur ça fait beaucoup moins de charge sur le serveur et le serveur s'en porte beaucoup mieux ils ont fait plein d'autres améliorations de perf ils ont un nouveau whiteboard donc un whiteboard qu'on peut partager à plusieurs pour collaborer ils ont pas mal de nouvelles features il y a une vidéo hyper sympa qui montre un peu tout ce qui a été fait donc c'est assez cool c'est vraiment le groupe le plus avancé open qu'il y a je t'avoue que je l'ai jamais utilisé et plus ça plus je regrette je trouve que ça devient sexy quand on voit la vidéo ça ressemble à Yammer on a fait penser à Yammer tout de suite ça devient vraiment complet alors après au niveau perf j'en sais rien j'ai jamais utilisé à grande échelle parce que c'est pareil pour que ce genre de truc soit bon il faut que ça marche avec 3000 collaborateurs je trouve que j'ai l'impression que ça devient une alternative vraiment crédible et que je suis de plus en plus curieux de ça voilà c'est la même remarque que je me faisais ça devient vraiment joli et ça fait quand même un moment qu'on est beaucoup à se dire mais quelle alternative finalement à Google de suite et s'il existe ce genre de choses qui est déployable il faudrait qu'on voit que tu peux déployer chez Clever facilement mais franchement moi j'ai envie de tester moi j'avais c'est bien avant c'était OnCloud c'est ça non ? ou ça n'a rien à voir ? OnCloud ouais c'est ça c'est un fort OnCloud je crois que j'avais testé à cette époque là après OnCloud il faisait que genre c'était ton Google Drive perso quoi il n'y avait pas tant de choses ouais c'était ça et alors là il y a il y a de plus en plus de features il y a une espèce de je ne sais pas si c'est une marketplace mais tu peux hyper facilement installer des plugins parce que c'est du PHP donc en gros t'as juste à dumper des fichiers et pif à fouf ton plugin qui tourne si je veux héberger ça ils ont une offre ça peut être hébergé moi-même ça peut être hébergé sur Clever j'allais te demander je dois avoir un GIST qui traîne sur comment on le fait sur Clever j'avais un peu galéré je ne sais plus pourquoi je crois que c'était l'idée même d'avoir un FS Bucket et d'avoir des fichiers PHP qui s'auto-pupient comme les plugins Wordpress ça me gavait j'aurais bien aimé un truc un peu plus immutable façon Bedrocks pour Wordpress mais je n'ai pas creusé donc ça existe peut-être ok ou juste Composer en fait on va peut-être faire un Nextcloud avec Composer avec juste les les plugins dont on a besoin donc voilà nouvelle version de Nextcloud on enchaîne avec une nouvelle version de Vite ViteJS fait par New1New le mec qui a fait VueJS je crois tout à fait ouais alors ça c'est aussi un de mes sujets dada du moment il y a plusieurs épisodes dont vous parlez de de Modern Web et Open Web Component deux teams qui sont plus ou moins les mêmes deux projets faits par la même team qui produisent un test runner et un serveur de développement WebDevServer que nous on utilise chez Clever sur nos composants et en fait donc ce DevServer a été créé un peu avant vite et sur la base de on va arrêter de bundler quand on est en dev et on va juste servir les modules tels qu'ils sont sur le file system et ça c'est plutôt cool depuis et plus ou moins en même temps sont arrivées les différentes versions de Snowpack et la proposition d'Eva New qui s'appelle vite donc après avoir choisi un mot français pour son framework à savoir vue que tout le monde aux Etats-Unis galère à prononcer maintenant il a choisi le mot vite et c'est assez drôle parce qu'il est obligé de mettre la phonétique sur le rythme et j'ai pas encore beaucoup vu de talk mais je serais pas étonné que la plupart le prononcent vite non je sais pas comme un invite en fait c'est j'en parle parce que la V2 vient de sortir alors c'est fascinant pour un outil dont la 0.1 est sortie en avril 2020 que la 2.0 soit déjà dispo en février 2021 mais bon mais donc c'est essentiellement un serveur de dev mais pas que vous le lancez vous faites localhost 3000 et vous avez votre projet avec du live reload avec du hot module replacement avec de l'auto bundling de vos dépendances enfin c'est c'est vraiment cool alors moi je l'avais jamais testé je l'ai testé hier soir et je l'ai testé hier soir justement parce que ce qu'on utilise nous webdev server on en atteint les limites et là bah bah ça allait vite quoi désolé pour la blague mais mais c'est vraiment cool et vraiment vraiment prometteur je donc c'est pour ceux qui connaissent pas c'est pas du tout un projet exclusif à la communauté VJS pas du tout vous allez pouvoir démarrer votre projet React votre projet LitElement je pense qu'il y a du angular je vais pas vérifier et développer avec cette boucle de de rechargement vraiment hyper rapide et pouvoir vraiment coder voir tout de suite ce qui se passe les effets de vos changements voilà alright moi je n'utilise pas donc je n'ai pas d'avis je vous propose donc de passer à un autre ça va vite ça va vite vite ça va vite à un autre truc mais que j'ai utilisé qui s'appelle Autoroshi oui il y a une nouvelle release enfin une nouvelle release il y a des news sur Autoroshi il se passe plein de choses ouais alors la release n'est pas encore tout à fait dispo ça va pas tarder en gros c'est bah tu as ajouté à Autoroshi le support complet de Kubernetes donc comme je disais on n'est pas là pour 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 discuter du bien ou du mal que fait Kubernetes à la à la communauté informatique l'idée c'est que c'est une réalité de marché et que nous c'est un vrai plus sur le produit Autoroshi de pouvoir de 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 parce que c'est cube est simple quand tu as trois trois containers mais que par principe un orchestrateur que ce soit cube ou un autre par principe c'est pas simple en fait c'est énormément de complexité réseau complexité les namespace les machins les routes enfin bon le il y a un gros gros boulot nous on l'a mis dans auto version open source parce que déjà on pense que c'est un vrai besoin enfin comme on dit c'est une réalité du marché il y a cube un peu partout et aussi parce que du coup on l'utilise à la maïf sur cube on a on a une distribute open shift de cube à la maïf on a on a un bon gros cluster qui gère pas mal l'environnement pour le build et la prod et du coup on l'utilise nous même et du coup par notre utilisation on a dû faire évoler le produit et du coup on se sert de ça pour 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 augmenter en gros le produit disponible pour tout le monde et on pense en plus que c'est un bon un bon truc stratégique dans l'adoption d'autoroshie de mettre un truc un standard de l'adapter à un standard du marché actuel derrière il a rajouté aussi je crois Mathieu le support des clusters postgrés pour gérer la base de données d'autoroshie pour que ça soit efficace en termes de perf et tout parce que c'est pas tout à fait par défaut c'est sur la durée 10 qu'on stocke toute la conf autoroshie et tous les paramètres mais du coup il a bossé là dessus nous bientôt peut-être on essaiera d'en faire un bundle pour Clever ou d'en faire un bundle sur Azure c'est des choses qu'on pense maintenant c'est encore du boulot mais d'ailleurs on est content d'arriver à cette version là où c'était facile de déployer sur Clever c'était facile de déployer sur des microservices indépendants maintenant ça sera facile de déployer aussi sur un cluster cube donc c'est un bon grand palier pour nous il faut espérer que dans 5 ans The Logonion ne fasse pas le même article malgré tout c'est obligé de la faire ok c'est cool je vous propose de nous arrêter ici ça fait 1h30 qu'on se cause nous allons finir par le choix musical de l'invité ouais alors du coup je vais pas mettre Jackie Jean je vais te mettre j'essaye de trouver une version live d'une chanson que j'adore qui est ma petite couturière de Damien Saez je sais pas si vous connaissez ça je le rajouterai au montage après est-ce que tu peux nous dire pourquoi t'as envie de mettre ça je mets ça parce que c'est sans doute la chanson que j'ai le plus écoutée dans ma vie tout simplement tu as raison tu veux dire que c'est pas la femme d'argent pourquoi c'est pas non laisse tomber c'est moi j'ai rien dit excuse moi c'est que j'ai pas entendu ce qu'elle t'a dit mais non non moi c'est une chanson que je trouve déjà magnifique et c'est ça représente il y a tout là-dedans de l'artiste Saez que j'adore et du coup il y a la partie un peu acoustique au départ qui part en rock un peu punk à la fin voilà et avec un joli texte en plus j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu rock et punk à la maïf mais j'ai peut-être un biais aussi alors moi pour le coup j'adore le côté punk côté rock mais je peux écouter du rap je peux écouter du Georges Brassens du Jacques Brel du Jacques Islin du Jacques Islin aussi un peu moins quand même mais non non pour le coup je suis très hétéroclite éclectique voilà je pratique l'éclectisme comme les inconnus tout pareil merci François d'avoir accepté de venir merci à vous c'était cool c'était bien cool de t'avoir on est ravis on vous dit merci à tous de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine ciao ciao à la semaine prochaine ma petite couturière elle est pas haute couture il faut voir quand elle coule désolé mon coeur ma petite couturière elle connaît les mesures mon coeur est pardi là dans la forme il y a des trous dans les couturière oh